salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à cette série sur comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework web diago et cette vidéo est la 32e vidéo de cette série si vous rappelez nous avons débuté avec une formation sur comment créer des api qui est une formation full stack et j'ai dit dans cette vidéo d'introduction que l'une des fonctionnalités qu'on devait implémenter au sein de cette formation est le commentaire en temps réel je me suis également dit pourquoi n'est pas l'implémenter également dans cette formation ci et dans notre formation nous allons utiliser les websockets et celle ci nous n'allons pas utiliser des websockets nous allons donc nous servir uniquement des stream events le système des commentaires fonctionne déjà mais il n'est pas en temps réel puisque nous l'avons déjà mis sur pied avant d'écrir le code je vais d'abord remercier ceux qui partagent mes informations au sein des réseaux sociaux ceux qui laissent des commentaires allons voir comment le code fonctionne là voici j'ai choisi une publication le langage ascale des deux côtés dans mes navigateurs ok si j'établis hello je dis add command ici il y a une actualisation mais là il n'y en a rien je dois actualiser manuellement pour pouvoir le voir le commentaire que je dois actualiser pour voir le commentaire des proxys et là je vais dire salut il dit alcomen et suis également obligé d'actualiser par ici pour pouvoir voir le commentaire là voilà salut donc ce que nous allons faire c'est d'arranger cela pour que lorsque un utilisateur ou bien lorsque un utilisateur commande que cela soit actualiser des pas et d'autres et maintenant dans notre code au niveau des la vue juste en bas des pouces update qui est ce que nous avons fait récemment je vais donc définir ma vue d'y fan il peut dire stream view je peux l'appeler comme ceci stream view qui doit prendre un paramètre la requête comme adapt rien de changer et prendre également l'aidé qui est post a dit je préfère l'appeler un ceci c'est plus parlant ok et dans cette fonction je dois donc définir un générateur ok les générateurs sont comme la fonction mais n'ont pas la même utilité ok je vais l'appeler even stream pouvez l'appeler le nombre comme vous voulez even stream ya s ici qui ne prend rien en paramètres ok j'avais dit initial d'état initial d'état données initial qui sera une chaîne de caractère vide pour pouvoir lire générateur vous avez besoin du boucle et il trouve qu'est ce que je fais je vais donc dire comment je vais dire comment vous pouvez le définir ça n'est pas un problème comment c'est réel à la commune pour object ce comment ici c'est notre table comment que nous avons au niveau d'une autre modèle voilà ça comment ok je peux me fragmenter comme ceci pour que cela soit vu en temps réel pour object pour filtre j'appelle la méthode filtre qui va me permettre de filtrer puisque je suis sur la table comment et je vais donc récupérer tous les commentaires d'une publication donc de la publication sur laquelle je suis branché ok je vais donc dit post qui est un champ de comment mais lorsque je mets post cela fait référence à tous les champs de post donc je dois préciser quel est le champ que je veux récupérer pouvoir filtrer je veux récupérer l'id ok puisque quand il fait post.id je me retrouve ici post.id je peux également faire post.title pour récupérer celui ci mais filtrer avec les chaînes de caractères c'est cela sans verre plus long donc ça va prendre plus de temps si nous avons tous les données dans la base des données je me dis égal à post.id qui est l'id du post en question donc sur lequel je suis branché et puisque j'ai pu filtrer mes éléments je vais mettre un anti-slash pour aller à la ligne anti-slash je vais mettre point value ok avec s bien sûr quand je mets value je dois préciser dans les champs que je veux afficher je suis obligé d'utiliser post et auto parce que dans post il y a plusieurs champs dont le convertir en json dont les convertir en json sera compliqué donc je suis obligé de les utiliser d'abord je vais commencer d'abord par le body ok après le body je vais récupérer la date de création create it ok après la date de création je vais donc récupérer l'auteur puisque c'est un objet je dois convertir ou bien je dois passer un champ et non un objet je vais donc récupérer user name qui est un champ de la table author ok j'ai récupéré également la table post underscore 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 id je m'arrête là ok je veux que ces éléments soient une liste je peux caster ici ou je peux le caster plus tard bon et je vais revenir dans mon je vais revenir dans ma loupe je vais dire data sera égale à json je dois importer l'objet json ça vient avec la librairie standard de python import json ok également un élément également un élément que je dois importer time ok après avoir importer time il doit également importer font django.co point serial serialize point json importe moi django encoder django json encoder et là je vais importer l'objet stream http response ok c'est bon je crois que tous mes impôts ont été effectués je reviens dans ma vue là je me dis json j'appelle la méthode dans n'oubliez pas de mettre s dans puisque je veux convertir plusieurs éléments là je vais mettre les données que je veux convertir et ça doit être initérable ok et je vais dire liste je mets la comment ok qui est la liste de commentaires que j'ai récupéré ici et comme autre paramètre classe sera égal à django json un code un code ok je vais dire et ensuite je vais dire if if not initial data c'est la négation initial data égal à data ok qu'est-ce que je fais je vais faire un il au lieu de return je vais plutôt dire il j'ai un anti slash ok sur la ligne je mets notre il remarquez donc les il sont comme des returns dans des fonctions simples parce que nous voyons un il les lignes qui suivent ne sont pas forcément des lignes mortes dont il y a exécution après un il puisque nous sommes dans une boucle comme j'ai eu à vous dire pour exécuter un générateur il faut une boucle donc à chaque fois la boucle doit continuer à travers les il donc il n'y a pas des lignes mortes quand vous voyez un il je vais donc retourner mes données j'ai utilisé le string qui est une interpolation d'état du point qu'est-ce que j'ai j'ai la d'état qui est ce d'état ci et par la suite j'ai mis mon dernier il qu'est-ce que je mets je vais faire deux retour à la ligne ok et je dis initial d'état sera égal à d'état et je vais la faire endtime.slip et je mets une seconde vous pouvez mettre deux secondes ça dépend du temps que vous l'utilisez ok le slip c'est plutôt là et qu'est-ce que je retourne ? une fonction doit retourner je vais retourner mon objet stream http response qui prend quoi ? un premier paramètre ça va prendre un itérable qui est mon générateur donc je vais la mettre event event stream je l'appelle là et content type n'oubliez pas content type qui sera égal à texte texte event tirer stream ok je vais sauvegarder j'observe mon serveur pour voir s'il y a des erreurs pas de erreurs je vais venir définir la route tout d'abord je fais copier ceci bon pas copier quand même j'occuper l'id je précise que ça doit être un entier post id désolé c'est comme ceci là j'ai stream qui est stream qui est stream je regarde ce que j'ai mis là j'ai mis stream view non stream view oh là j'ai mes stream pour me faciliter la tâche pas de erreur là nous allons dans le dernier tournant qui est notre fontaine ok puisque je suis dans detail parce que c'est detail qui nous permet donc d'afficher tout ce que nous avons là j'avais même déjà lancé mon inspecteur là et j'ai lancé également là inspecter déjà pour voir ce qui se passe dans la console lorsque je veux commencer à couler et là nous avons la console des parts et des doutes je mets des blocs dans je vais dire ici ça va me permettre de séparer mon javascript et je vais revenir dans mon template là pour signaler un beast ok pour signaler cela que je vais utiliser quelque chose ici ok c'est bon puisque donc je peux donc écrire mon javascript sans problème je vais dire script ok je définis ma variable c'est 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 j'aimais la url j'aimais stream pour ceux qui se posent la question stream sont doux je n'ai pas inventé ça c'est ce stream là ok et j'aimais dans poste pour aider pour ceux qui se demandent où poste id sort ok lorsque vous venez au niveau de la vue si vous venez dans poste detail qui est là vous voyez là j'ai accès à la variable poste et même dans le detail j'ai également accès à la variable poste qui est loin en haut là content c'est où voilà post body post point title dont j'ai aussi accès à poste point et dit que postpon a dit mon point qui j'ai bien là j'avais dit et 20 sources pour désolé et 20 source pour en open dans à l'ouverture du socket mais à l'ouverture de l'événement j'ai ma fonction qui doit être lancée et fonctions anonyme qui est un call back ok je vais faire un console pour l'oc et je vais mettre un message au vertu de la source ok et après j'ai dit event source pour un message lorsque un poste c'est également une fonction mais cette fois ci ça prend un paramètre sur et qu'est ce que je fais je vais faire un console pour l'oc de cet événement et après j'ai dit event source pour un héros qui également une fonction qui prend le haut qui prend le haut en paiement et je vais faire un console pour console.error et j'ai mis l'erreur je vais sauvegarder là et venir lancer mon serveur en sauvegardant juste un fichier python ou un module python là mon serveur est lancé je reviens dans mon html je vais actualiser voilà les données les gars voilà les deux commentaires que je viens de faire là ils sont là je vais également actualiser ici pour voir ce qui se passe si j'ai la même chose ok message event body c'est là les gars c'est propre c'est propre je vais un peu formater ceci davantage pour que cela soit plus lisible event.data je sauvegarde uniquement mon serveur ou je relance mon serveur sans le couper il y a pt de connexion ici pt de connexion après récupération des données et récupération des données bon je vais actualiser pour que les modifications que je viens de faire prennent effet ok les gars voilà notre données voilà nos données voilà nos données qui sont là donc je suis déjà content bon un peu content ok bon je vais passer les données je vais dire const response bon je vais dire response comme ceci sera égale à json j'utilise un json point mais tout de passe qu'est ce que j'aimerais la maître et 20 points d'état au lieu de loguer et 20 points d'état comme ceci qui est une chaîne de caractère je veux donc loguer mes données json que je viens du passé et l'actualise la l'actualise là j'ai deux commentaires ça c'est un tableau de commenter ici là j'ai également mes deux commentaires les gars tout est presque propre bon qu'est ce qui peut arriver si j'ai ajouté un commentaire là je vais dire 3 des hâte comme elle là j'ai trois ici ici pourquoi celui ci ne charge pas je vais pas mal ce billet chargé pour le voir bon j'ai également ajouté encore un dernier j'ai dit 4 ou bien je vais dire hélo 4 ici ça ne coûte pas le changement bon j'ai vu au niveau de mon code regarder qu'est ce qui n'a pas marché ok il va un peu récupérer me commenter dans la boucle pour voir comment générateur ne gênait pas c'est censé générer qui est un peu comme ceci comment ça met du temps pour charger là ok les gars c'est là chargé si je me trompe pas c'est là chargé c'est là chargé c'est là j'ai la six éléments six éléments c'est là chargé bon change un peu de commenter pour voir ou bien des publications pour voir je vais aller à à ce qu'elle 2 je crois que je n'ai pas de commentaire là ok pas de commentaire je reviens là à ce qu'elle dit pas de commentaire ça m'affiche un tableau vide ok je veux dire proxy il ya un élément là il y a un élément les gars ça marche ça marche c'est vraiment parfait ça marche ok je vais donc afficher les éléments donc j'ai plus besoin de mettre des éléments comme ça ok par la suite je vais donc afficher ces éléments dans ces commentaires là ici puisque lorsque ici doit être mis à jour il faut également que notre tempête soit mis à jour parce que je suis obligé d'activer ça on peut le voir donc nous avons fait encore un arrière plan au niveau d'ici ok je vais donc définir notre fonction qui va me permettre de construire ma vue je vais dire function vous pouvez utiliser du r6s ça dépend de vous build content qui prend quoi un paramètre ici nous avons quoi nous avons le nom la date et le corps et je vais mettre un index d'abord je vais mettre l'auteur autant ok après l'auteur je vais mettre body après body après body je vais mettre credit audit et là je vais définir dans ma variable cons content qui serait égal à quoi je vais utiliser les bactiques puisque je vais définir sur le caractère sur plusieurs lignes et dans celle du caractère il y aura des variables j'ai bien copié ma structure des commentaires là je ne prends pas la syntaxe de django ça ne me sert pas pour l'augment ok indentation avant de commencer un traitement que son traitement qui doit faire je dois d'abord retourner ton content c'est fait non là j'ai pas son modification au lieu des haute aux jeunes j'ai occupé uniquement auto et là je mets mon dollar ou interprouler j'ai supprimé comme ceci dollar pour interprouler dollar pour interprouler je vais rester là et ici je vais mettre index pour l'instant ok je crois que je suis plutôt bien parti je reviens dans un message que je vais dire il puisque c'est si c'est un tableau responsable pour avant d'utiliser les je vais donc vérifier que la variable est bien définie que mon tableau existe que c'est pas nul pour les inférieurs ou égale à zéro et qu'est ce que j'ai fait je vais donc dire qu'on tente que je dois initialiser globalement il est même un content content sera égal à quoi à ce message si ok étant donné que je dois l'écrit sur l'est pas besoin d'utiliser les bactiques ok else qu'est ce que j'aurai qu'est ce que j'aurai je vais donner responsable sera égal à info each bon je peux utiliser map map doit également fonctionner à l'intérieur des maps j'ai la fonction qui est mon combat et j'ai la haïtème qui sont mes éléments et l'index que j'ai donné l'index et il dit content c'est un égal à quoi bulle ma fonction plus le contenu j'aimais quoi un paramètre mais d'abord l'index ok après l'index doit mettre quoi on peut mettre l'index plus comme un paramètre parce que l'index va commencer à compter à zéro plus un ok en deuxième paramètre je vais mettre a été et je vais passer dans la clé que je vais récupérer puisque ce sont des objets auto je vais mettre là auto underscore underscore username faut mettre exactement ce que vous voyez là dans what you see is what you get ok vous avez vu la auto underscore underscore username je vais copier ceci je viens d'avoir la ligne comme ceci en deuxième paramètre j'aime mon body qui est plutôt bien en troisième paramètre j'ai la critique ok puisque j'ai déjà récupéré mes éléments et le faire comme ceci je dois maintenant l'affiché et document pour query selector je vais sélectionner quel élément je reviens dans la structure html bon j'ai défini une gifle ici comment ok et plutôt j'aime mieux classe bon c'est pas un problème et bien là au niveau du query selector et même en sélecteur comment pour une html qui sert à la à conten voilà cela a été fait et va un peu actualisé l'actualisé ici ok vous voyez la facile élément qui javascript qui vient de s'afficher puisque la date est différente et de ce que nous avons là avec django vous pouvez le remarquer ici la date d'ici est plutôt soigné mais là nous n'avons encore rien l'actualise waouh c'est vraiment magnifique c'est magnifique ok donc je vais donc commenter ce qu'on avait avec django et je suis tout content ok la programmation est très belle bon je vais me le supprimer ça ne me sert pas beaucoup l'actualisé ici j'ai deux commentaires j'ai l'actualisé là j'ai deux commentaires et je vais dire une faite et là je le quatrième commenter une faite waouh c'est vraiment génial c'est génial les gars nous venons de faire quelque chose de vraiment magnifique et d'autres vraiment exceptionnel et vous pouvez utiliser le même principe pour gérer les notifications au sein de votre application donc si le principe est le même donc pas besoin de vous compliquer la vie bon essayons un peu de formater la date pour que ce soit légèrement plus nice ok même si je n'aime pas trop manipuler les dates en javascript il va définir une autre fonction ok il me dit format dit qui prend la date en paramètres et je vais dit let new dit c'est égal à quoi à new l'instant c'est l'objet date et que je passe dans la date en paramètres dans le paramètre dans le constructeur je vais faire dans un return new dit pour je sais pas s'il y a un tout string là time to string to utc string bon il va pas en utc string bon il va pas en utc string et c'est pas encore à quoi m'attendre je viens l'appeler je vais aller ici format dit là j'aimais critique ici dedans propre je vais l'actualise je vais l'actualise pour voir ce que ça va m'afficher ok bon c'est presque le même bon je vais utiliser gmt là pour utiliser gmt puisque c'est une chaîne de caractère puisque c'est tout utc string je vais donc appeler la fonction replace là qu'est-ce que je veux donc replace je vais replier gmt par quoi par rien j'actualise gmt a disparu ok les gars ça marche je peux sortir je vais cibler une autre page pour voir de quoi les questions est-ce qu'elle 0 on dit you don't have comment yet les gars c'est vraiment magnifique c'est vraiment génial c'est Steve ça marche nickel est-ce qu'elle 0 hey hey bon là bon dit hey hey les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu de laisser le commentaire et également de partager mes formations comme vous le faites déjà ok d'ici là portez vous bien peace